Le 8 juillet 2022 fera date pour la pire des raisons dans l'histoire japonaise. Le monde entier apprendra quasiment en direct l'assassinat de l'ancien premier ministre Abe Shinzo, âgé de 67 ans au moment des faits, en pleine rue alors qu'il faisait un discours de soutien à un candidat local avant les élections du 10 juillet. Ces images qui ont choqué tout le monde, d'une double déflagration, d'un épais nuage de fumée et de l'ancien premier ministre qui s'écroule, ont rapidement fait le tour des internet et fait se poser un grand nombre de questions. Mais avant de parler des interrogations et des théories fumeuses qui ne tardèrent pas à arriver dans les heures suivant l'attentat, il revient de parler des faits en eux-mêmes et des éléments factuels que la police a pu mettre à la disposition des médias. Tout d'abord l'assaillant Yamagomi Tetsuya, âgé de 41 ans et ancien marin de la force d'autodéfense japonaise qui a été arrêté sur les lieux de l'attentat, immédiatement après avoir fait feu pour la seconde fois. D'abord considéré comme un opposant politique aux motivations sérieuses, il va vite apparaître lors des auditions préliminaires que l'homme était d'une grande confusion quant aux raisons qui ont motivé son acte. C'est la fouille minutieuse de son ordinateur et l'analyse de ses réseaux sociaux qui, couplés aux interrogatoires poussés de la police, a pu définir les contours de sa haine pour l'ancien premier ministre. Yamagami accusait M. Abe d'avoir des accointances avec un groupe religieux sectaire qui aurait ruiné ses parents après que ces derniers n'aient donné de fortes sommes d'argent à l'une de ses antennes. Initialement il prévoyait de s'en prendre à l'un des membres influents de cette organisation sectaire, mais voyant que M. Abe venait à Nara pour soutenir l'un des candidats de son parti, il avait changé d'idée et avait décidé presque au dernier moment de s'en prendre à lui. Lors des interrogatoires il a même déclaré qu'il n'avait rien contre la politique de Abe Shinzo et l'avait même plutôt soutenu lors de ses mandats. Lors des perquisitions à son domicile, la police a découvert des explosifs artisanaux ainsi que d'autres pièces d'armes de poing et d'épaule de fabrication maison. Preuve que l'homme avait prémédité son coup depuis longtemps. L'arme ensuite. Il a beaucoup été dit que c'était une arme fabriquée en impression 3D mais la réalité est beaucoup plus simple que cela. Le tueur avait consulté de nombreux tutoriels sur YouTube sur la façon de fabriquer une arme à feu avec presque rien et c'est bien ce qu'il a fait. A partir de tubes de métal, de bois et de beaucoup de rubans adhésifs, l'homme avait réussi à fabriquer plusieurs armes et avait même pu les tester avant comme l'attestent les analyses de la police scientifique sur des planches retrouvées dans son coffre et criblées de plombes. Les cartouches réalisées avec deux petits tubes, de la poudre noire d'artificier et du plomb de récupération avaient été assemblées et séchées sur un petit plateau que la police a retrouvé dans la voiture du suspect. Le jour de l'attentat, il a tiré deux cartouches à quelques mètres de sa victime devant des spectateurs étonnés et incrédules. La victime elle-même, lors de la première détonation, n'a pas semblé se rendre compte de ce qui se passait tant les fusillades ne sont vraiment pas monnaie courante au Japon. La seconde cartouche sera fatale à l'ancien Premier ministre, touché en pleine poitrine et atteignant des organes vitaux. L'entourage de Monsieur Abe tentera de le ranimer, il sera conduit d'urgence à l'hôpital mais sera déclaré mort quelques minutes plus tard. L'émotion et la stupéfaction gagnera le pays tout entier et bientôt le monde, faisant réagir les dirigeants de tous les pays. Le corps de l'ancien dirigeant a été rapatrié à Tokyo, son lieu de résidence pour y être inhumé. Les déclarations successives du préfet et des officiers de police en charge de l'enquête sont sans équivoque. Les faits sont malheureusement d'une banalité terrible et aucune tierce personne ni organisation secrète n'était derrière Yamagumi. Car oui, comme à chaque fois qu'un événement de ce type arrive, les complotistes n'ont pas tardé à échafauder les théories les plus folles et fantaisistes, et ce partout sur la planète. Les QAnon japonais, dont je vous ai parlé récemment d'abord, et qui voyaient dans cet attentat la patte de l'OTAN, inventant même un sniper sur le toit d'un immeuble. Point de tireur embusqué, non juste un tromblon bricolé et un illuminé solitaire. La soi-disant mystérieuse femme en jupe qui passait par là au moment de l'attentat a suscité les spéculations les plus délirantes de la part des théoriciens du complot. Mais la brave femme qui a tenté d'arrêter le tireur en plus était juste au mauvais endroit. Mais la pire boulette pour ne pas l'appeler autrement est venue de la télévision grecque, qui voulant avoir quelque chose à dire avant tous les autres, a désigné, photo à l'appui, ce pauvre Kojima Hideo, créateur entre autres du jeu vidéo Metal Gear Solid, le montrant devant des photos de Che Guevara ou Chapka soviétique sur la tête, invoquant un attentat d'extrême gauche. Fake news immédiatement reprise par l'extrême droite française et son représentant le moins affûté. Monsieur Kojima et son entreprise ont d'ailleurs entamé des procédures contre ces pourvoyeurs de mensonges et de diffamations. Il a été dit beaucoup de contre-vérité sur le Japon et la criminalité dans le pays, mais je sais que si vous suivez ma chaîne régulièrement vous les aurez trouvés par vous-même. Juste pour l'exemple, un journaliste du service public que je ne nommerai pas qui faisait remonter le dernier mort par balle au Japon à 2011. Il est facile de vérifier cette information, fausse, mais visiblement trouver des sources reste un exercice compliqué pour ceux qui leur préfèrent le sensationnalisme et le frisson des statistiques effrayantes. Aujourd'hui, c'est le service de sécurité de l'ex-premier ministre et les mesures de protection inexistence qui font l'objet avec raison de toutes les polémiques. Là, il est facile de le vérifier simplement en regardant les vidéos de l'attaque et l'absence totale de protection et de réaction des gardes du corps. Ce sera certainement l'enquête la plus longue, celle qui déterminera les responsabilités des uns et des autres. Ce dramatique attentat, quoique l'on pense de M. Abe et de sa politique, n'aura fait qu'enlever un homme à sa famille sans raison, de façon totalement gratuite. Pour mémoire, le grand-père de Abe Shinzo, Kishinobosuke, lui-même premier ministre, avait été victime d'un attentat au couteau en 1960. Son grand-oncle également, Sato Aesaku, premier ministre également, avait échappé à un attentat en 1975. C'est d'ailleurs à cette occasion que le service de protection rapproché avait été créé. Il semblerait qu'il demande quelques perfectionnements. Voilà pour ce qui en est de l'attentat contre l'ex-premier ministre Abe actuellement et sans extrapolation. Je vous tiendrai informés des suites de l'enquête et d'ici là, soyez vigilants et ne prenez pas tout ce qu'on vous raconte pour argent comptons. Affaire à suivre.